Parce qu'on n'arrive même pas à différencier l'église et le monde, les chrétiens et les païens, puisque tous ces gens-là sont devenus une seule et même personne dans le monde, pas en Christ. Détompez-vous. Sujet d'aujourd'hui, il y a un autre sujet pour aujourd'hui, cet après-midi. C'est quoi? C'est l'amour ou c'est la charité. C'est l'amour employé comme charité. C'est l'amour employé comme l'amour. Il n'y a pas encore une différence de tout ça. Et pour nous débuter, nous allons regarder, ouvrez la Bible, non? Nous allons ouvrir notre Bible. Ouvrez vos Bibles dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 va être le centre de notre sujet, sur l'amour. Peut-être que nous capables de lire la Bible, et c'est ce que j'essaie toujours de vous dire. On peut être intellectuel, philosophe, ou avoir fait des études universitaires. Ou peu importe. Mais la connaissance de la parole de Dieu, ça ne vient pas des études universitaires ou classiques. Mais ça vient tout simplement de la révélation. On dit que Dieu est esprit, Jean 4, 24. Et il faut ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et ceux qui ont l'esprit du Seigneur parlent avec précision et intelligence. Parce que c'est l'esprit qui enseigne les mystères de Dieu. Comme il dit dans 1 Corinthiens 4, nous comme des dispensateurs des mystères de Dieu, ce qu'on demande aux dispensateurs des mystères de Dieu, c'est que ces dispensateurs soient trouvés dignes. Dignes d'être appelés dispensateurs. Dans leur conduite, leur façon de vivre, leur façon de parler, d'aborder, de faire tout. En Jésus-Christ. Nous allons analyser ensemble le chapitre 13 de 1 Corinthiens. avant de parcourir les autres versets que la Bible nous a parlé à propos de l'amour ou de la charité. Dans le verset 1, le verset 1, 1 Corinthiens 13, il dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis un éret qui résonne ou une symbole qui retentit. » Jusqu'à là, c'est compréhensif. C'est compréhensif. Le verset 2. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, la foi en qui ? La connaissance de qui ? La science de tous les mystères. Mais quels sont ces mystères ? Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Il y a des bibles qui disent, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Le verset 3. Si vous n'avez pas compris ce chapitre, le verset 3, nous allons analyser le verset 3 ensemble. « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand j'éluirai même mon corps pour être brûlée, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » C'est quoi la charité ? C'est quelle charité qu'on nous parle là ? Mais je distribue mes biens, je livrerai mon corps, je livre mon corps pour brûler pour mon frère ou ma soeur. Je n'ai pas la charité, je n'ai pas toujours la charité. Mais de quelle charité qu'on parle ? Je croyais qu'on disait qu'Angélina Jolie avait la charité, Brad Pitt avait la charité, Wike Lejan avait la charité, parce qu'il donnait aux pauvres. Les organisations internationales, elles ont la charité parce qu'ils distribuaient des billets, des choses en Afrique, dans les pays sous-développés, bien que ces pays restent encore sous-développés. Dans les pays pauvres, ils distribuent des billets, bien que ces gens restent encore des pauvres. En Haïti, on donne des billets, des taux, des temps, des tas de choses, bien que le peuple reste encore pauvre. et dans la malnutrition, dans la fête, la soif, dans les problèmes sanitaires. Mais c'est de la charité, non ? Pour vous et pour moi, c'est la charité. Mais c'est de quelle charité qu'on parle ? Quelle charité qu'on parle ? Alors, si je distribuais mes biens, hein, je distribuais mes biens, je livre mon corps, brûlé, je n'ai toujours pas la charité. Je n'ai toujours pas la charité. Mais de quelle charité qu'on parle chez les téléspectateurs ? De quelle charité ? Et ça me fait penser à un comptier, chapitre 1er, ou un comptier 3, 19, la sagesse du monde est une folie pour Dieu. Vous êtes dans les mondes, vous vous appelez sages ? Oui, vous vous appelez sages, pas de problème. Mais c'est que votre sagesse est une folie quand il s'agit de la sagesse de la parole de Dieu. Hein ? On va jeter un coup d'un, un comptier, chapitre 1er, on tient toujours le chapitre 13. Chapitre 1er, Corinthien. Parce qu'on est important qu'il nous a besoin de constater, surtout, qui ça le dit, à partir de verset 18, un comptier, chapitre 1er, à partir de verset 18, il dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. Elle est une puissance de Dieu. aussi a-t-il écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans sa sagesse de Dieu. Amen. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication, puisqu'il nous appelle des gens fous. Dieu nous a sauvés par cette prédication de folie que les sages n'ont pas compris. Alors, quand on parle de la sagesse du monde, c'est quoi cette sagesse ? C'est juste pour montrer qu'il y a une sagesse selon le monde, tout comme il y a une tristesse selon le monde. On dit que la tristesse selon le monde, elle donne la mort. Mais la tristesse selon Dieu, elle donne la repotence, les dignations, la punition, le vouloir de se repentir de ses mauvaises œuvres. Le verset 21, le verset 22, le verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Le verset 22, chapitre 1er, corinthien. Le verset 23. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Voilà ce qu'il faut prêcher. Voilà ce que les apôtres prêchaient. On ne prêche pas de l'argent. On ne prêche pas de l'argent. On ne prêche pas la célébrité. Mais on prêche Christ crucifié. Voilà le message. C'est ce qu'on veut entendre. C'est ce qu'on veut entendre. Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Ça, c'est l'évangile. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Écoutez bien. On va reparler de ces versets. Écoutez bien. Puissance. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Mais puissance de Dieu et sagesse ne sont pas pour ceux qui ne sont pas appelés. Mais pour ceux qui sont appelés. Si vous n'êtes pas appelés, ce n'est pas une puissance. Et ce n'est pas de la sagesse de Dieu. Comme Paul a dit au même premier verset 18. Car je n'ai pas honte de l'évangile. c'est une puissance pour le salut de qui qu'on croit. Du juif premièrement puis du grec. Puis du grec. Car en lui est révélé. Parce qu'en lui est révélé la justice de qui? De Dieu par la foi et pour et pour la foi. Selon qu'il est écrit le juif vivra par la foi. Or la foi n'est pas même qu'arrivée. La foi ne peut même pas hâter le chevi de l'amour. Mais de quel amour qu'on parle? Je donne mes biens, je me brûle, je n'ai toujours pas de l'amour, je n'ai toujours pas de la charité. Alors je dois comprendre quelles sont les caractéristiques de la charité, de cette charité, de cet amour qu'on nous parle dans ce chapitre. on va découvrir ça. Le verset 25, chapitre 1er, toujours un pointier chapitre 1er, le verset 25. car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Tout comme les hommes se prennent comme des gens plus sensibles que Dieu. Ils sont plus sensibles. Ils connaissent ce que c'est le péché plus que Dieu. ce sont les hommes d'aujourd'hui. Ils veulent défendre la parole avec les sentiments humains, sans avoir l'esprit de Dieu. On ne peut pas défendre la parole humainement parlant. La chaîne ne peut pas décortiquer, ne peut pas être révélée, ne peut pas être éclairée de la parole de la vérité, de la révélation de la parole, de la révélation du mystère des dieux. Jamais. C'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui révèle. C'est l'esprit de Dieu qui enseigne. Nous ne sommes que des canaux, des instruments au service du Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous devons être dignes afin d'être utilisés par notre Seigneur. Parce que si nous n'avons pas l'esprit, nous ne pouvons pas expliquer ni décortiquer la parole. Parce que c'est l'esprit. Jean 16, 13, quand le Consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu de moi car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans toute la vérité. Mais qui fera cette heure ? C'est l'esprit, le Consolateur, le Saint-Esprit. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Dites aux philosophes, dites aux savants que la folie de Dieu est plus sage, est plus sage que les hommes. dites aux philosophes, aux savants, aux disputeurs de ce siècle que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Dites-les. Dites-les parce qu'ils ont besoin de connaître ça. Retournons au chapitre 13 en Corinthien. Chapitre 13 maintenant. Le verset 3. On revient sur le verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Si je pose une question à vous, chers téléspectateurs, vous faites beaucoup de charité parce que vous donnez beaucoup. Mais vous pouvez bien donner tout ce que vous avez et vous n'avez pas la charité. vous pouvez distribuer tous vos biens. Vous n'avez pas la charité. Je peux distribuer mes biens. Je n'ai pas la charité. Je peux me donner à brûler pour un frère, pour une soeur. Je n'ai pas la charité. Alors maintenant, ce qu'il nous reste, c'est de découvrir les caractéristiques de la charité. Quelqu'un qui a de la charité, comment il est, quelles sont les caractéristiques de cette personne ? On va regarder. On va continuer à lire. Le verset 4. Le verset 4. La charité est patiente. Êtes-vous patient ? Si vous êtes patient, vous avez une part de la charité. un des caractéristiques de la charité. Elle est pleine de bonté. Vous avez de la bonté ? Alors, on va regarder. Alors, moi aussi, je suis là-dedans. On va analyser ensemble. Regardez, regardez dans votre vie, je regarde dans la mienne. Et on va regarder ce qu'on a à la charité. On va essayer d'encaisser toutes ces caractéristiques-là pour encaisser ça et puis de faire une sorte de tableau. et on va les mettre dans un tableau. Et puis, on va travailler dessus. Si on n'a pas cette charité, un, et on va combattre pour la voir dans le Seigneur. Et on va finir par découvrir c'est quoi la charité exactement. Un, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Trois, la charité n'est pas envieuse. Est-ce que vous êtes envieux? Est-ce que vous n'avez pas de la bonté? Est-ce que vous n'êtes pas patient? Si vous n'avez pas ces trois caractéristiques, vous n'avez pas de la charité. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Je n'ai aucun problème avec vous. Vous êtes tous mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. La charité ne se vante point. Si vous faites des vantards, sache que vous n'avez pas de la charité. Elle ne se vante point d'orgueil. Si vous avez de l'orgueil, sache que vous n'avez pas de la charité. ce sont les caractéristiques de la charité. Elle ne fait rien de malhonnête. Ah, je ne sais pas, mais c'est à vous de vous poser cette question. Est-ce que vous faites tout selon la parole? Est-ce que vous ne faites pas de malhonnêteté? Parce que Paul a dit dans un Thessaloniciens, ce que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans l'honnêteté, dans la sainteté, dans l'honnêteté. Est-ce que vous ne faites pas malhonnêteté avec mon méchanceté? Rien de malhonnête. Au contexte, ça veut dire malhonnête. Elle ne cherche plus son intérêt. en moune qu'elle cherche et combler pochelie, elle ne cherche plus son intérêt. Ou bien elle cherche intérêt en moune avec les sentiments humains. Tu cherches les intérêts du pasteur parce que vous l'aimez ou vous le préférez ou parce que vous avez une sorte de préférence pour un frère ou une soeur. Vous devez chercher l'intérêt de tout le monde. Vous ne servez pas Christ pour un frère ou pour une soeur. Ou parce que vous appréciez quelqu'un, vous venez parce que vous appréciez quelqu'un. Non, pas du tout. Vous perdez vos temps. Elle ne cherche plus son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Enfin, elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point. Le mal ne l'est pas soupçonnelle ni ne l'est pas cherchée. ça, c'est la charité. Ou même l'enlever tout bien au bail. Ou pourquoi j'aime la charité ? Vous êtes complètement à côté de la plaque quand il s'agit de la charité. Si vous pensez le fait de donner tout ce que vous avez fait, vous n'avez pas ces cartes et ces là, vous pensez que vous avez la charité ? Non, pas du tout. Vous devez travailler encore pour avoir de la charité. Elle ne se réjouit point dans les justices. Dans les justices. Mais elle se réjouit dans la vérité. Alors là, ça fait boum. La charité se réjouit dans la vérité. Charité, la vérité. On ne peut pas être dans le mensonge et qu'on est dans la charité. C'est complètement faux. Pourquoi ? Parce que Angélina Jolie serait dans la charité. Les stars, les célébrités qui font des œuvres de charité, soi-disant, les chrétiens ne peuvent même pas faire. Ils seront dans la charité. Maintenant, ce n'est toujours pas la charité. Les gens disent, beaucoup de gens du monde qui n'acceptent pas le Seigneur disent, « Bon, moi-même, je vais bien, je fais ça, je fais charité. Jésus est venu parce que je fais ce heureux. Alors, maintenant, apprenez bien ce qu'est la charité. Apprenez ce qu'est la charité, chers téléspectateurs. Apprenez bien. Moi-même, je suis en train d'apprendre ce qu'est la charité. Hein? La charité se réjouit dans la vérité. Alors, vous êtes caché derrière un doux mensonge et vous croyez charité. Même les télé, vous vous qui comptent en banque en banque banque en 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 ou pour valider non? Ce n'est pas la charité, ça? Voilà la charité. Quand j'ai distribué tous mes billets pour la nourriture des pauvres, quand je livrais même mon corps pour être brûlée, si je n'ai pas la charité, je ne suis rié. Qu'est-ce que la charité? Qu'est-ce que la charité? Le verset 7, la charité, elle excuse tout. Voilà la charité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Quand je dis croit tout, dans la parole, la vérité. Je dis pas de croire ce qui n'est pas vrai, mais dans la parole, dans la vérité. Elle croit tout. Elle espère tout. Les promesses de Dieu. Amen. Elle espère tout. Les promesses de Dieu. Elle supporte tout. Est-ce que vous supportez tout? Est-ce que nous supportons tout? Ah, dans pile point oui, là, pour nous signer la charité. Une bonne réflexion. Une bonne réflexion de la parole. Apprenez à lire la parole. Apprenez à lire, à vous ambiancer dans la parole, à déguster la parole. Comme dit un Pierre 2, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pieds vivants, rejetés par les hommes, choisis et précieuses devant Dieu. Et vous, comme des pieds vivants, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Une maison spirituelle. Édifiez-vous. Édifiez-vous. Le verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront faim. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais la charité, elle ne prendra point de faim. car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu et ce qui est partiel disparaîtra. La charité n'est pas partielle. La charité est parfaite. L'amour est parfait parce que l'amour c'est Dieu. C'est Dieu l'amour. L'amour c'est Dieu. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Tout comme il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre, à examiner la parole. Quand nous étions enfants ignorants de la parole, de la vérité. Nous réagissions comme des enfants, c'est normal, c'était normal. Mais maintenant, nous avons la connaissance. Mais prenez le temps de comprendre, prenez le temps d'examiner la parole. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Dans l'enfant, c'est les compréhensions, les compréhensions, l'ignorance, chez l'enfant. L'enfant peut faire tout et n'importe quoi parce qu'il est ignorant. C'est ça. Fait disparaître l'ignorance, fait disparaître l'incompréhension et perfectionnez-vous des choses d'en haut. Voilà. Le verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. D'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connaissais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Christ vient après toute bagage j'ai tous les gens qui disent qu'il y a trois dieux, quand Christ viendra, quand le royaume sera établi, vous verrez s'il y trois. Vous verrez. Le verset 13. maintenant donc, c'est trois choses de mer. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. C'est la charité. jetons un coup d'œil dans Romain chapitre 13. Romain 13. Romain 13. Romain 13 à partir du verset 8. Le verset 8, Romain 13. Il dit, ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole laquelle tu aimeras ton prochain comme toi même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Pourquoi les commandements se résument en un seul mot, l'amour? parce parce que si vous aimez les autres, vous n'allez pas vers la femme de ton prochain parce que vous l'aimez. Ce qui est à lui c'est comme à toi et que vous allez respecter tout ce qui est à lui parce que c'est votre prochain. vous n'allez pas en vie à sa voiture, sa maison, ce qu'il possède. Non!